Bonjour, je vais vous présenter un petit comparatif entre un site WordPress et un site sous Joomla. Lequel il faut choisir pour votre projet ? Alors, pour commencer, il n'existe pas un site parfait et un site imparfait. Les deux sont bien et ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez en faire. Commençons par WordPress, c'est le site que vous avez devant les yeux. WordPress est un site plus simple à mettre en place. Il est moins compliqué à appréhender que Joomla. Toutefois, on peut aller un peu moins loin. Alors, ce que je dis, c'est par rapport à un CMS d'origine sans extension rajoutée. d'origine, j'entends. Je vais continuer avec WordPress. WordPress a encore un autre avantage, c'est qu'il existe en fait un site qui s'appelle WordPress.com et qui va vous permettre de créer votre site gratuitement. Pour une association, c'est parfait. Il a des inconvénients, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas installer des extensions tierces, ni des templates tierces. On peut installer que ce qu'il existe à l'intérieur. On est un petit peu limité. Toutefois, pour une association, c'est plutôt sympa parce que ça ne coûtera pas trop trop cher. Ce ne sera pas très compliqué. Je vais maintenant aller vous montrer Joomla. Joomla est très sincèrement, je connais les deux, plus optimisé pour aller un peu plus loin dans du référencement. D'abord parce qu'il est multi flux, c'est-à-dire qu'on peut partager des informations d'un site vers autre chose. Un site vers un blog, ça c'est du flux. Des informations d'un site vers des réseaux sociaux, un site vers des mails, etc. Joomla permet de faire autant de blogs que l'on veut dans son site, comme WordPress. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Toutefois, WordPress est monoflu. Alors, on peut faire du multi flux dans WordPress, mais il faut programmer ou il existe une extension très compliquée à mettre en place. On va dire que pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel et pas un webmaster, c'est un petit peu compliqué et fatigant. Alors, voilà pour la présentation de base. Ensuite, en ce qui concerne les templates. Les templates, c'est les gabarits graphiques, c'est ce que vous voyez, vous avez vu qu'ils sont très communs entre l'un et l'autre. C'est volontaire pour cette présentation. Alors, il existe une multitude de templates qu'on peut installer dans WordPress, gratuits. Alors, ils sont limités, bien évidemment, dans le nombre de positions pour mettre des widgets ou des choses comme ça, puisqu'ils sont gratuits. Toutefois, il en existe des billons où on peut aller un peu plus loin. Pour Joomla, il existe des outils assez sympas comme ArtistEar qui permet facilement de réaliser le template. On peut en rajouter des positions à volonté, enfin presque à volonté dans un site. Des positions qui permettent de rajouter des widgets ou des extensions, des modules pour garder le terme Joomla. Ce qui vous permettra, à l'aide d'une souris sans programmer, de créer facilement en fait le look que vous désirez. Attention, ça a un coût, c'est à peu près une centaine d'euros le logiciel. Sinon, il existe, comme dans WordPress, des gabarits gratuites qu'il faudra adapter quand même pour que vous ne soyez pas embêtés et que vous ayez un site qui ressemble à quelque chose. La gestion des menus est plus fine sur WordPress que dans Joomla. On peut aller un peu plus loin dans les types de liens de menus. Pour la gestion du contenu, donc les pages, les articles, c'est à peu près équivalent. Je vais, là je suis dans WordPress, je vais dans un article, je vais prendre à avoir un article au hasard. Le référencement, par contre, on commence, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, je ne vais pas prendre cet article-là parce qu'il est un peu complexe. Je vais prendre, hop là, tous les articles et je vais vous trouver, choisir son hébergement. Est-ce qu'il est bien, celui-là ? Est-ce qu'il est présentable ? Parfait. Voilà, un article simple dans lequel je peux saisir du texte, gras, italique, enfin, ça correspond un petit peu à de la bureautique. Et je peux, à l'intérieur, insérer un média avec une image à l'intérieur, assez facilement dans votre page. Voilà, ça, c'est une gestion de texte dans WordPress. Allons voir, maintenant, j'ouvre là. Pour aller voir les articles, vous avez un bouton ici, articles. Je clique dessus et vous avez ici la liste des articles. Alors, pour insérer des articles, je vais faire un nouvel article pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous avez de la même manière un éditeur de texte. Là, je mets un titre. Là, je peux saisir du texte et insérer une image. C'est presque le même principe. Allez, j'insère une image rapidement. Et voilà, j'ai mon image ici. Comme l'un et l'autre, on peut faire de la mise en page. On peut insérer des vidéos, du code, etc. de la musique dans l'éditeur de code qui se trouve. Ici, vous avez tout à fait le même dans WordPress. Pour le référencement, les deux sont assez bien optimisés et permettra de façon identique d'optimiser votre référencement. Si je vais dans Zoom là et que je clique par exemple sur ma Pix, vous avez ici la carte que j'ai déclarée à Google pour faire du référencement. Elle est en version 2016. La version 2016, elle va vous demander le plan du site, c'est-à-dire la liste de toutes les pages de votre site. Vous avez exactement la même chose dans WordPress. Les news, parce qu'aujourd'hui, Google demande du storytelling, donc du contenu, une histoire que vous pouvez insérer dans votre blog. Vous pouvez insérer la carte avec les images, comme vous voyez, avec la liste des images. C'est assez important. Le plan du site pour les vidéos, si vous en avez. Et très, très important pour les mobiles. Donc là, vous avez la liste des pages qui seront déclarées pour les mobiles. Dans les deux cas, étant donné que les sites sont visités maintenant de plus en plus fréquemment par les tablettes, vous aurez votre site qui sera responsif, c'est-à-dire qui va s'adapter à l'écran. Donc là, vous voyez une simulation d'un menu sur une tablette ou sur un téléphone. Alors, les boutons sont gros. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas joli, mais pensez que c'est avec le doigt que l'on navigue. Voilà pour ça. Si je vais dans WordPress, le menu est là, il est plus simple. C'est exactement la même chose. Je l'agrandis et pas fin. Pareil, j'ai mon petit bouton ici. Et si vous avez un template un peu récent, normalement, ça ne devrait poser aucun problème. Voilà pour l'un et pour l'autre. Ensuite, pour la sécurité, il faut faire très attention. La sécurité pour l'autre, c'est leur point faible. Un peu plus pour WordPress parce qu'il est un peu plus connu par les hackers. Donc, vous avez vraiment la nécessité de mettre à jour fréquemment votre site avec des versions et ne pas les laisser comme ça. Sinon, votre site est condamné à mourir, à se faire attaquer. Ça, c'est important. Là, il n'y a personne qui gagne. Les deux ont les meilleurs inconvénients. En ce qui concerne la maintenance, un petit avantage pour WordPress, parce qu'il y a un peu plus de gens qui connaissent WordPress que Joomla. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous aider. Si je dois conclure, avec l'expérience que j'ai, ça fait pas mal d'années. Si vous êtes une entreprise, un artisan préféré, Joomla, il pourra s'adapter et évoluer avec le temps sans avoir à tout refaire. En revanche, si vous êtes une association, un site simple, un blog en particulier, préférez WordPress parce que ce sera un peu plus facile à mettre en place et vous ne serez pas embêté. Il existe des ressources, molte ressources sur le web pour vous donner un coup de main le jour où vous serez éventuellement embêté à mettre à jour votre site. J'espère que ça vous a aidé, peut-être dans votre choix. Je vous souhaite une très bonne journée.